F*** DEAD, THIS IS DURNIT Il vous aide à franchir le pas vous séparant de ces véhicules. Legendary Motorsport rembourse 25% du prix de votre prochain achat du 8 au 15 juillet soumis à condition. Pour pouvoir en profiter, il vous suffit d'avoir une adresse e-mail enregistrée et validée sur le Rockstar Games Social Club, d'être inscrit à la liste de diffusion de Rockstar Games et de faire partie d'un coup. Le remboursement de Legendary Motorsport sera crédité sur votre compte MazeBank en jeu d'ici le dimanche 19 juillet pour remplir les conditions ci-dessus. Accéder à votre profil Social Club si vous êtes déjà éligible. Rendez-vous sur Legendary Motorsport en jeu pour acheter votre nouveau véhicule. Donc voilà donc pour pouvoir vous rembourser pas mal d'argent. Donc déjà si vous achetez la Pegasi Osiris ça vous donnera 550 000 euros. Donc je vous mettrai plusieurs images pour vous montrer un petit peu comment il faut faire pour enregistrer et valider sur le Rockstar Games Social Club, inscrire à la liste de diffusion et faire partie d'un coup. Voilà. Et les prix aussi de remboursement que vous pourrez avoir sur tel véhicule. Mais le plus cher c'est la Pegasio, euh c'est la Pro Game T20. Après ça va être pour l'éditeur. Comme toujours cette nouvelle mise à jour 1.18 inclut également de nombreuses améliorations et résolutions de bugs connus. Pour répondre à la forte demande, les joueurs auront maintenant la possibilité de créer des activités dans l'aéroport de Los Santos et à la base militaire de Forza Kudo. Nous sommes impatients de voir ce que la communauté des créateurs réserve à ces deux lieux désormais à leur disposition. Donc voilà donc ça c'est ce qu'on a pour l'éditeur qu'on a eu avec la mise à jour. Nous avons également reçu via l'adresse officielle pour JetOnline de nombreuses suggestions de la communauté pour l'éditeur. Donc là comme ça vous pourrez, donc l'adresse je vous la mettrai en description. Suggestion communauté pour l'éditeur. Nous travaillons actuellement sur une mise à jour qui permettrait aux créateurs d'empiler et fusionner les éléments de décor. Donc bientôt on pourra faire ça pour une prochaine mise à jour et les éléments de décor. fonctionnalités très demandées et qui leur laisserait la main libre pour créer des rampes, loopings et courses de parcours hors du commun. D'autres informations seront bientôt disponibles à ce sujet. Merci encore à toute la communauté pour ces incroyables créations et ces commentaires. Nous encourageons les joueurs à continuer de nous envoyer leurs souhaits et suggestions à l'adresse JetOnline.com Cela sera dans la description. Car c'est notamment grâce à eux que nous savons si les bugs sont définitivement résolus, si les améliorations sont appréciées et si les mises à jour sont utiles. Et donc voilà ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez de vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéo, abonnez-vous. Et moi je vous dis PEACE ! Sous-titrage Société Radio-Canada